Je tiens à exprimer aux uns et aux autres ma reconnaissance ainsi que mes sincères remerciements pour la marque d'attention inoubliable et le soutien constant dont j'ai bénéficié durant ces années d'épreuve, sinon de supplice. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, après donc 6 en 4 mois et 16 jours ce mardi 5 mars, l'acte du comité exécutif me permet de réintégrer le bureau que j'ai eu, le privilège et l'honneur d'inaugurer et d'occuper le tout premier grâce au président Salifoukabara Supervé pour lequel chacun ici, dans cette salle et ailleurs, comprendra le sens de l'expression de ma reconnaissance. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, je suis profondément touché par la haute confiance que votre comité exécutif, avec à sa tête le président Bouba Sampil, m'a accordé à travers cette nomination. Au président donc et à l'ensemble des membres du comité exécutif, j'exprime du haut de cette tribune et solennellement ma profonde gratitude et ma totale reconnaissance pour ce choix, m'offrant à nouveau l'opportunité de retrouver l'activité professionnelle, la vocation, la famille, le monde du football que j'ai choisi, aimé et servi depuis mon adolescence jusqu'à sacrifier une carrière administrative très souriante aujourd'hui à des hauts cadres que sont mes camarades d'école et de promotion. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, malgré les vicissitudes inhérentes à toute activité humaine ou professionnelle, je voudrais rassurer que j'arrive à la Fédération guinéenne de football avec beaucoup de modestie et d'humilité, sans haine ni rancune, avec un état d'esprit très ouvert, très positif, pour échanger et faire avancer notre football avec tous les acteurs. C'est le lieu et le moment de saluer le travail gigantesque accompli par mon prédécesseur, mon ami et frère, l'ancienne Kabassan Keïta, avec le comité de normalisation alors présidé par notre intrépide soeur, madame C. Adia Maria Masatina Diallo. Mon frère et ami, l'ancienne Kabassan Keïta, a été un secrétaire général accompli, qu'il est difficile de remplacer. J'ai également une pensée émue pour mes illustres prédécesseurs, mes regrettés frères Aboubakar Barat Kabaha, Ali Altafini Bangoura et Foude Kapi Kabara, dont le savoir-faire reste encore vivant dans nos mémoires. De là où ils sont, je sollicite leur protection et leur bénédiction pour notre fédération et notre football. J'implore le pardon de Dieu pour le repos éternel de leur âme. Amen. M. le vice-président, conscient de la responsabilité qui m'incombe sur les instructions du M. le président, et conformément aux délibérations et décisions du comité exécutif et dans le respect des textes qui nous fondent, je m'engage à tout mettre en oeuvre pour répondre aux attentes du football guénien. Je vais oeuvrer avec vous, avec les membres statutaires, pour faire avancer notre cause commune, qui est le développement du football guénien, dans toutes ses composantes. Les défis sont immenses. C'est pourquoi, sous les auspices du comité exécutif et du président de la Fédération guénienne de football, je mettrai au centre de mes actions, entre autres, le rassemblement de toute la famille du football guénien, le renforcement de la cohésion au sein du comité exécutif et de l'ensemble des organes de la Fédération. La modernisation et la digitalisation de l'administration fédérale par l'implémentation exponentielle de FIFA Connect sur l'enregistrement des joueurs afin d'éradiquer définitivement les fraudes sur l'âge. Le suivi régulier de l'exécution des programmes de développement et singulièrement du programme forward. Le renforcement de la gouvernance administrative, financière et juridique par l'application des dispositions statutaires et réglementaires de notre association nationale. Tout en mettant un accent particulier sur la mise en oeuvre de la procédure du système d'octroi de la licence club. Aussi, un soutien administratif accru aux différentes ligues techniques et régionales pour le renforcement des compétitions. Le développement et la modernisation de l'arbitrage, l'organisation récurrente des sessions de formation des entraîneurs, médecins, sportifs et administrateurs, la promotion des cadres et officiels de notre association nationale dans les institutions et organismes internationaux de football que sont la FIFA, la CAF et l'UFOA, l'aération des relations de travail avec le département en charge des sports, le renforcement des relations de collaboration avec l'ensemble de la presse sportive. Notre association tire donc sa force de la qualité de ses membres statutaires. Et ensemble, comme l'a souligné le président Bouba Sampil lors de son discours d'installation, je suis convaincu que nous pourrons construire un avenir promoteur dans ce sens. Dans cette noble et utile belle entreprise, je suis engagé à jouer modestement, mais pleinement ma partition à la construction de l'édifice.